... Donc nous allons avoir une conversation qui va embrasser une période relativement longue. Nous allons faire des sauts dans le temps pour interroger cette question d'un paysage national dans l'art au Brésil. Et dans nos discussions en amont à cette conversation, nous avons évoqué aussi cette problématique du national en disant qu'il n'y a sans doute pas, en tout cas c'est ma position, pourra peut-être en discuter, d'art national. En revanche, il y a des intentions nationales qui peuvent être véhiculées par l'art. Et dans la situation du Brésil que nous allons examiner d'un peu plus près au XIXe siècle, cette dimension transnationale est extrêmement forte. ... Il quitte le Portugal face à l'invasion des armées de Napoléon et s'installe au Brésil. Il y installe tout un tas d'infrastructures, d'institutions qui vont en faire son siège et qui vont transformer considérablement les infrastructures au Brésil. C'est effectivement à ce moment-là que se formalise une certaine pratique artistique plus officielle, avec aussi des lieux d'enseignement, des lieux de transmission, des lieux de confrontation des savoirs. Et cette installation, disons, d'un paysage artistique, d'une communauté artistique, se fait de façon totalement mêlée, puisque artistes portugais, artistes français, artistes brésiliens vont travailler côte à côte, pas toujours en très bonne harmonie et parfois avec de grands conflits, mais va se poser la question de ce que l'art peut faire dans ce nouveau contexte que représente cette installation de la cour portugaise et de ce déplacement du poids, finalement, représentatif du Portugal vers sa colonie, qui devient un nouveau centre. Et la question du paysage, de la nature, joue évidemment un rôle central. La représentation de la nature brésilienne connaît évidemment des antécédents. On va y revenir dans un instant, mais il va y avoir un engouement extraordinaire dans ces premières décennies du XIXe siècle, avec des représentations qui vont devenir iconiques. Et je vous ai apporté, simplement comme ça, à titre de mémoire visuelle, cette aquarelle de Clarac, du conte de Clarac, qui pose pas mal de questions, sur lesquelles nous allons revenir par la suite, des œuvres qui sont réalisées sur place, face à la nature, mais aussi à distance, à partir des jardins botaniques, des serres installées en Europe, qui mêlent donc l'expérience du terrain et le souvenir, qui sont à la fois de l'ordre de l'intime et du public. C'est une aquarelle qui va être exposée à Paris au Salon 1819, qui va remporter un certain succès au moment de son exposition, mais qui surtout va ensuite être transformée en estampe, une estampe qui va avoir une fortune importante, et qui pour Humboldt va représenter, incarner une certaine idée de la nature brésilienne et qui va marquer une forme de topos de cette forêt vierge brésilienne. Et j'en profite pour vous inciter à 17h à vous rendre à la salle des colonnes pour poursuivre cette question de la forêt vierge au moment de la conférence de Jacques Lénard, qui nous fait la gentillesse d'être présent ce matin. Cette question de la nature luxuriante, abondante, de la ressource inouïe, habitée, mais pas trop, ce sont des questions sur lesquelles on va revenir dans un instant. Donc, mes chers collègues, on fait des propositions aussi d'images sur lesquelles nous pourrons revenir, et qui vont commencer la discussion. Alors, Patricia, tu avais proposé de commencer par une œuvre qui est bien en amont de ce XIXe siècle, sur lequel nous allons discuter plus longuement par la suite, mais parce que tu trouvais que dans ce tableau de Franz Post, il y avait déjà des éléments qui allaient, au XIXe siècle, être déployés de façon beaucoup plus ample et qui posaient des problèmes, qui allaient être des marqueurs, finalement, de cette peinture de paysages. Parce que, pour le dire très rapidement aussi, la peinture de paysages va presque jouer le rôle d'une peinture d'histoire au Brésil, avec une forme d'incarnation d'un territoire pour lequel les sujets historiques vont finalement arriver au fur et à mesure, avec des tableaux de bataille qui vont être peints par la suite au cours du XIXe siècle. Mais la première entrée, finalement, la représentation, va être le paysage, le territoire. Bon, je vais donc parler en portugais, avec l'aide de la Diana, qui va traduire ici après. Donc, je voulais commencer à utiliser comme point de partage cette paysage du Franz Post. Justement, comme la France disait, elle a déjà elle a tue un groupe de questions qui vont échouper dans le développement de la nature de la paysage brésilienne, de la idée de la relation du pays avec la naturelle. Donc, en cette pièce, bien, Franz Post, comme beaucoup de vous devez savoir, C'est un peintur qui venait avec le gouvernement allemandais au Brésil. Il était encarregé de peindre les paysages, de mapear un peu la natureza, de cataloguer cette natureza à travers des peintures de fruits, et aussi de caractère scientifique. Donc, ici, c'est une paysage qui a été peint déjà après son retour. Donc, il n'était pas au Brésil. Donc, ici, il s'agit de deux questions importantes. Une, du regard européen, sur la natureza brésilienne, que c'est une question avec laquelle la paysage va avoir d'avoir beaucoup au long du siècle XIX. Et la question de une memoire de ce serait cette natureza brésilienne. Vous pouvez voir comment la composité est divisée en deux parties. De un côté, nous avons une floreste, non virgente, mais un peu imaginéria. Enquant de l'autre côté, nous avons un petit assentement, une petite ville, qui est représentée. Donc, ce éternel embate entre civilisation et natureza, ici, il apparece comme une idée de convivité harmonique. Le siècle XIX, ce n'est pas dans cette image, mais qui va en arriver dans le siècle XIX, c'est la idée de embate avec la natureza. Mais, ici, aussi, il apparece la question du interesse scientifique. Il y a une représentation de frutas exotiques, du côté droit, on voit l'ananas, la papaya. Essas frutas ont la idée d'un interesse scientifique, de cataloguer la natureza, et, au même temps, reforçant une idée de abundance, et de que la arrivée de la civilisation peut contrôler cette natureza et s'apprendre d'elle. Bonjour. Alors, Patricia, elle disait que Frantz Pauze était habitué à faire, à transcrire les paysages en mode historique, de représenter les forêts, surtout les forêts vierges, de cette manière. Et elle a repris... Oui, des forêts déjà, qui, à la base, c'est-à-dire qu'il y avait des parties, une forêt idéale... dans l'idée d'une forêt vierge, mais qui était déjà occupée. Et là, dans cette image, on voit une division de parties, justement, une partie qui représente la forêt vierge et l'autre qui est déjà occupée. et... Je vais peut-être prendre le relais aussi, en fait, pour passer à la proposition de Viviane... Non ? Non ? Et... Ça représente aussi les fruits exotiques, comme elle avait dit, les ananas, les papayes... Et ça, c'était important pour toute la représentation historique de... du paysage brésilien. Oui, donc il y a effectivement aussi cette... la question qui était soulevée par... ou l'aspect qui était soulevé par Patrice, il y a de... de ce regard européen qui arrive au Brésil et qui construit, en fait, le paysage à travers son image et juxtapose, en les idéalisant tous les deux, ces deux questions de la civilisation et de l'abondance des ressources qui sont compilées de façon à donner cette idée de ressources d'abondance, de diversité aussi, de... Voilà. Et aussi de faire un catalogue. Et de faire une sorte de catalogue. De la nature aussi. Voilà. de ces fruits. Alors, Viviane, vous, vous aviez proposé de faire cette préhistoire, finalement, du paysage en choisissant cette vue. Merci, France. Oui, j'avais choisi, voilà, une représentation de José Joachim Freil. Alors, José Joachim Freil, il participe de celle qui va être la première voyage d'expédition et d'exploration du Brésil mêlée par Portugal en 1783. Alors, j'avais choisi cette image en particulier parce qu'en général, on voit des planches de la nature, de la faune, de la flore brésilienne par ces artistes. mais là, on voit un prospectus. Alors, Joseph Freil, il va faire une série de prospectus, mais juste pour mon intérêt de cette image, mais aussi du voyage d'exploration qui va s'appeler voyage philosophique. c'est parce que c'est une initiative de Portugal, du Royaume du Portugal, pour venir une première fois au Brésil explorer et découvrir qu'est-ce qu'il y avait en tant que flore, faune, mais aussi les habitants et quelles étaient les possibilités d'exploration économique de l'économie, mais aussi parce que cette idée de venir pour découvrir comment explorer la terre fait partie de toute une économie visuelle menée en Europe au XVIIIe siècle. Portugal va faire une, va passer pour un renouvellement des sciences naturelles, de l'histoire naturelle de l'université de Coimbra, menée par Domingos Vandeli qui est à l'origine italienne, mais qui vient à Coimbra pour changer un peu la donne de l'enseignement de sciences naturelles, un peu au modèle français parce qu'il dialogue beaucoup avec les muséums en France, avec les zoologues aussi du muséum et donc il va créer dans le Real Museu Botanique d'Ajuda une maison qui s'appelle Casa du Risco où il va former des dessinateurs, des riscadores pour partir dans les voyages philosophiques dans l'économie portugaise. Alors ils partent au Brésil mais vont partir aussi dans les pays d'Afrique sachant que la mission au Brésil c'est quand même la mission on peut dire que c'est la plus réussite puisque d'abord peu de gens qui partent au Brésil vont mourir des maladies sur place c'est le cas de beaucoup de gens qui partent en Angola, Mozambique, Cap Vert mais aussi parce qu'on a réussi à garder ces éléments donc on connaît beaucoup de la flore et de la faune du Brésil à cette époque dite parfois intouchable ah oui, José Codine il va accompagner Joaquin Freire dans cette expédition donc les deux sont riscadores mais il y a aussi des botaniques qui participent d'expéditions. Elle était présentée comme flore et faune intouchable mais on sait que c'est pas vrai parce qu'il y avait déjà des dévastations du territoire brésilien à cette époque mais dans cette envie aussi il participe et c'est intéressant de voir ça au Brésil parce qu'il participe de cette idée d'avoir les dessins le visuel comme une façon de contrôler d'organiser un regard sous la nature. Merci beaucoup Viviane. Ce qui est assez frappant dans cette question du rapport de cette culture visuelle qui va se construire autour de la nature brésilienne c'est qu'elle est nourrie par ces différents filons qui passent aussi bien par une peinture de paysage qui s'inscrit dans une certaine tradition aussi du paysage idéal composé qui aussi bien en Europe qu'au Brésil va essayer de donner finalement une signification idéale au paysage à la fois sur la maîtrise que l'on a de la nature de 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 la bonne gouvernance et de en même temps de cette nature qui est offerte comme un cadeau de Dieu ou voilà quelque chose qui peut aussi relever de cette dimension religieuse et puis c'est un abord naturaliste qui va décomposer les catégories décomposer décrire de façon très très précise ces composantes qui vont nourrir complètement ces voyages philosophiques ou les voyages naturalistes qui vont être publiés par la suite et en fait tout ça converge parce que les pratiques sont extrêmement mêlées on pourrait multiplier les exemples de ce qui va paraître tout au long du 19ème siècle par des artistes voyageurs et on a parlé déjà donc d'artistes hollandais portugais français on y reviendra encore allemands qui vont qui vont qui vont parcourir le territoire et proposer des voyages pittoresques des 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 enregistrements systématiques de de sites et de d'éléments naturalistes qui vont aussi beaucoup insister sur la la diversité des territoires pour la plupart d'entre eux il n'y a pas un Brésil en réalité il y a des Brésils extrêmement divers avec des régions avec des caractéristiques des spécificités très différentes et qui mettent à mal quand même aussi cette prédominance de l'idée de la forêt vierge ou de cette nature luxuriante telle qu'on l'a vu mais qui finalement ne parviendront pas tellement à s'imposer par rapport à ce à ce topos de la de la nature abondante et de la mission civilisatrice aussi sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure des de la cour portugaise il y a une forme de diversité dans ces images rapportées du Brésil qui témoignent là aussi voilà d'accès et d'intérêts extrêmement pluriels mais une image qui va finalement quand même se se focaliser ou s'orienter autour de de ces de ces grands thèmes de l'abondance de la faune de la flore parfois aussi avec comme chez Biard des récits très 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 voilà volontairement cocasses et mordants de ce que ça veut dire de peindre dans cette nature d'être exposés à ces dangers d'être exposés à des fourmis voyageuses qui vont tout manger sur leur passage y compris le matériel de peinture et qui voilà qui vont parler de la de la toile qui moisit qui vont parler de cette cette humidité qui corrompt les le matériel et qui quelque part met aussi en péril une pratique importée cette peinture telle qu'elle est pratiquée dans les paysages italiens ou même scandinaves où certes il pleut beaucoup et le matériel moisi aussi mais voilà c'est encore pire finalement dans cette forêt amazonienne et donc tout ça contribue à nourrir cette cette imaginaire de la nature brésilienne tout en lui donnant aussi une forme de de multiplicité alors tout à l'heure j'évoquais la présence des français une forme d'opportunisme à la chute de Napoléon aussi de certains artistes qui voient dans le Brésil une opportunité de 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 créer de faire avancer leurs idées de pouvoir orienter une certaine pratique artistique et et pour toute une bande comme ça de peintres et de aussi d'intellectuels qui les accompagnent la peinture de paysage doit jouer un rôle central dans la nouvelle institution de l'Académie des Beaux-Arts Joachim Le Breton va écrire notamment que l'art du paysage doit avoir une place prébrondérante dans un pays comme le Brésil à qui la nature a prodiqué toutes les richesses donc il lie vraiment aussi cette pratique de la peinture de paysage à la spécificité de ce pays qui se présente donc à eux et ils vont ils vont dans un conflit une dispute assez constante avec d'autres communautés artistiques installées au Brésil pratiquer une certaine peinture de paysage donc alors tu voulais intervenir sur peut-être d'abord celle-ci ou non ah bon attendez alors on voit au 19ème siècle le le tentatif de de créer un paysage national et ça c'est une question de équilibrer ces différents intentions et points de vue en général l'académie brésilienne comment on dit ça comment on dit ça aurait faire une vision un peu plus sereine de la nature en général et c'est ce point de vue de conquête de lutte avec la nature n'est pas très souligné mais en même temps on voit dans une toile comme comme ça la question aussi de l'administration de la nature et et on voit que c'est aussi une lutte un peu différent qui est de le type qu'on voit dans les voyagers mais ça devient un problème d'état de comment administrer ces natures comment en profiter donc le paysage le paysage brésilien on voit toujours ces tensions entre en vision plus ou moins sereine idyllique et et comment traiter développer les pays avec sa nature avec ses ressources qui est la vue d'une forêt vierge réduite en charbon qui pourrait très bien figurer aussi dans les images clés de notre prochain festival sur la question du climat oui donc sa peinture elle semble dans un premier regard une espèce de discours écologique très contemporain elle est un peu plus complexe de ça parce que le débat qu'on voit se dérouler dans cette toile c'est la question du travail de l'esclavage et de la possible introduction des immigrants parce que et ça c'est une question aussi ces natures est très abondante exubérante mais les pays nécessitent de le travail on croit de nécessité de le travail des éclaves et au même temps on voit avec beaucoup de préjudice préjudice on est comme ça de préjuger le ce travail et on a l'idée que ces travailleurs sont eux qui détruisent la nature parce qu'ils n'ont pas de technique et les savoirs techniques de l'agriculture de comment développer et utiliser la nature ils n'ont pas ça et il y a cette idée dans les débats de l'institut historique et géographique nationale de Brésil que les immigrants ont ce savoir c'est un peu ridicule mais c'est un peu cette idée de montrer comme ces travailleurs noirs sont inefficaces pour la nature et ils ont détruit leurs ressources ce sera plus ou moins pardon mon français très non non merci beaucoup en fait ça nous permet de voir justement la complexité de cette œuvre qui juxtapose d'un côté cette forêt idéalisée de avec son abondance à la fois de ressources d'eau de végétation et puis de l'autre côté ce que cette ressource signifie aussi en termes de production de combustible puisqu'on est en train de produire du charbon qui sert à alimenter l'industrie le progrès le progrès du Brésil et cette tension entre ces deux aspects qui sont les grandes forces à l'œuvre disons au cours de cette période là qui est aussi une période où la question de l'esclavage est très fortement débattue et la question de l'émigration européenne on y reviendra aussi est très très présente dans aussi la façon dont ces tableaux s'adressent à un public qui n'est pas nécessairement le public brésilien mais qui s'adresse aussi beaucoup au public en Europe pour vanter quelque part cette terre promise d'invitation une invitation une invitation à émigrer à s'installer au Brésil d'où aussi cette ambivalence sans doute ce n'est ni un tableau positif ni négatif c'est quelque chose qui est vraiment très très mêlé peut-être aussi Viviane vous pouvez aussi nous dire qui on voit en fait dans ces tableaux de paysages et revenir un peu sur cette présence humaine je vais essayer oui c'est très intéressant juste à dire quand on voit c'est important de dire aussi Tonnet il participe à l'Académie des Beaux-Arts c'est important de dire que l'Académie des Beaux-Arts elle participe aussi à l'Institut historique historique et géographique brésilien donc l'Institut qui va faire les recensements du Brésil l'Académie des Beaux-Arts les tableaux qui sont produits fait partie de la collection iconographique de cet espace donc c'est intéressant parce que à la fin tout est lié alors comment on voit quelle image on donne à l'environnement au Brésil c'est une image artistique mais c'est une image aussi politique d'étude politique donc on voit là de ce côté c'est mon oeuvre esclave c'est intéressant qu'ils ne sont pas des sujets ils sont donc juste des petits éléments c'est-à-dire qu'il n'y a pas un intérêt spécifique dans l'école c'est son équipe et c'est intéressant aussi parce que plus tard en travaillant des chercheurs en travaillant sur les matériels qui étaient utilisés dans les plantations pour la dévastation de la nature ils ont découvert alors en chercheur en particulier Renato Arrojo da Silva a découvert que beaucoup de techniques qui étaient employées en fait elles venaient des techniques d'Afrique et pas nécessairement des Européens alors ça veut dire que les techniques par exemple du tissage à pédales c'était des tissages qui venaient des machines qui venaient du Congo alors deux machines pour couper là ça veut dire qu'il y avait un savoir-faire qui c'était pas un savoir-faire qui était qui venait des Européens mais qui était pris comme s'ils venaient des Européens et donc les noirs, les esclaves dans cette image ils sont ceux qui font de façon brutale comme vous disiez, de façon brutale la destruction de la nature or la nature elle est toujours abondante parce que l'eau elle coule à jamais il n'y a pas de soucis eux pendant que ceux qui sont à côté alors pour certaines régions c'était aux pandélins mais ceux qui entrent dans la forêt pour trouver les chemins pour trouver d'or sont à l'autre côté et ils juste observent ces gens qui sont en train de détruire la nature donc c'est un tabou très très emblématique je veux dire nous tous les Brésiliens on va avoir pendant l'école parce que ça ça montre aussi un apprentissage de comment voir ce Brésil pour les Brésiliens aussi c'est pas juste à l'étranger ça sert beaucoup à l'étranger mais ça a été perpétué dans l'histoire brésilienne c'est-à-dire qu'on va voir ces images faites par Tounet faites par Débré par Vujandas alors j'ai perdu le mot parce que j'étais en portugais c'est les images qui vont être imprimées et répétées dans les livres d'école par exemple dans les manuels scolaires et qu'on va apprendre que nous aussi que le Brésil est cette terre extrêmement fertile où tout est possible où les ressources naturelles elles sont nouvelles même si on n'a pas d'engagement oui, on n'a pas d'engagement voilà, pour ça peut-être que Patricia tu peux aussi nous dire parce que il y a eu une très belle exposition qui évoquait Picturing Americas de la terre de feu jusqu'à l'Arctique en fait, le phénomène de la peinture de paysages dans le Nouveau Monde c'est une sorte de phénomène partagé mais avec des expressions qui vont quand même être profondément différentes et tu insistais sur le fait aussi que là où par exemple aux Etats-Unis la peinture de paysages certes, avait aussi cette dimension politique, économique, industrielle, etc. il y avait aussi une sorte de prise de conscience de la nécessité de la préserver en certains endroits c'est-à-dire de créer des parcs, etc. et que ça, en revanche, ce n'était pas quelque chose qui était corollaire à cette peinture de paysages au Brésil avec cette idée de la préservation qui cède le pas à celle plutôt de l'exploitation Oui, c'est vrai je vois cette petite différence quand on pense à une peinture comme Grand Canyon, Yellowstone, Thomas Moran c'est une représentation de la nature très majestique qui a convaincu le gouvernement des Etats-Unis à créer le parc national mais au Brésil, on ne voit pas ce type de sensibilité qui est très romantique mais est déjà une nouvelle conscience de la nécessité de la préservation de la nature et elle est connectée à l'idée que la nature est en valeur en soi et on ne voit pas ça au Brésil c'est toujours préserver la nature comme ressource économique il y a le romantisme, il y a l'idéalisation des romans indigénistes et toutes ces visions très romantiques de la nature mais en pratique ces visions romantiques n'est pas connectées à des actions c'est ça la différence pour moi et c'est parce que quand tu parlais de romantiques il y avait cette c'est pas juste l'image mais aussi les récits les récits des voyages sont toujours on peut partager entre cette nature que produit cet effet presque sublime devant ceux qui essayent de désaventurer dans la forêt mais il y a aussi cette idée que ce manque de contrôle d'arbres de végétation c'est aussi un problème puisque alors c'est là où les pêchés habiteraient donc il faut la contrôler aussi mais c'est intéressant que vous parliez en France de l'idée que la peinture d'histoire est aussi la peinture des paysages brésiles parce que il n'y a pas une histoire qui soit pas celle naturelle donc ça revient aussi un imaginaire un peu péjoratif de ce que c'est le Brésil à cette époque il n'y a pas de d'éculture qui soit pas cette nature donc c'est cette nature qui apparaît il n'y a pas d'autres sujets il n'y a pas une investigation de qu'est-ce qui produit ce peuple on fait des types des autochtones en fait des types des africains mais il n'y a pas vraiment des événements voilà des événements historiques par exemple oui sans doute qu'on peut voir dans le tableau de Victor Merey et Selim une sorte de réponse à cette question qui en fait n'est pas la réponse qu'on attendait mais qui va mettre la nature vraiment au coeur aussi de ce premier grand tableau d'histoire qui va devenir aussi une icône nationale en fait peinture nationale qui est appelée de ses voeux par tout un tas de réformateurs au cours des premières années de l'empire brésilien après l'indépendance et Victor Mereyes de Lima va au cours d'un séjour de formation à Paris réaliser cette première messe au Brésil qui va être montée au salon avec un succès assez important et qui va par la suite voyager retourner au Brésil en grande pompe va être montrée aux Etats-Unis ça va vraiment devenir une image extrêmement importante quelque part c'est une image du début de l'histoire du Brésil et cette histoire elle commence avec les colons avec le Portugal qui conquiert la terre de Déracroze et qui ici en 1500 organise la première messe catholique en territoire brésilien et la nature la nature est là pour en témoigner elle est là pour montrer cet investissement finalement la rencontre avec les populations indigènes qui assistent et quelque part on a ici une sorte de première expression de cette volonté nationale de créer un art national avec un récit national qui fonderait une certaine profondeur historique et la nature donc est bien présente est-ce que oui la nature est présente et le contrôle de la nature est aussi présent la fondation du pays est fondée sur l'appropriation de la nature et des natifs et la lettre de de Pérouvas de Camille que fait la description de ces événements parle toujours de comment les natifs sont dociles et prêts à devenir chrétiens et il y a ici je crois une identification entre la nature et les natifs alors on voit cette idée d'une création d'un pays en harmonie et là c'est un narratif très officiel très d'une nouvelle nation d'une nouvelle nation que veut être que veut créer une identité bien particulier basée fondée sur la nature et sur une convivance très harmonieuse avec la nature on a basculé finalement aussi là avec la création de l'empire à la suite du départ de la cour du Portugal et Pedro qui va rester sur place qui va finalement prendre parti pour le Brésil contre la cour portugaise et porter l'indépendance et ensuite forger cette indépendance brésilienne et pour Pedro II c'était Victor Meret c'était un de ses peintres préférés parce qu'il lui permettait d'incarner cette histoire qui allait légitimer d'une certaine manière aussi par ses différentes ascendances mais en tout cas cette existence d'une nation d'une nation brésilienne les lectures sont complexes aussi de ce tableau et le rapport justement entre Européens et populations autochtones elle est complexe cette captivation captation elle saute aux yeux Viviane vous vouliez c'est c'est juste que on parlait une fois quand on a parlé de ce tableau la licence des personnes esclavisées elles étaient déjà présentes au Brésil pendant la première mètre donc c'est intéressant aussi à partir de qui on va établir la nouvelle nation l'empire mais aussi la nouvelle nation du Brésil et en fait ce qui est très très intéressant c'est que voilà le tableau de Victor Merelles de Lima a été créé avec le soutien d'un des grands réformateurs de l'Académie des Beaux-Arts à Porto Alegre qui va réformer et aussi postuler le fait qu'il puisse y avoir une école brésilienne avec ses spécificités et il va déclarer lui aussi que nos paysagistes doivent être américains parce que c'est de la nature américaine et en particulier de salut Brésil qu'ils tireront leur gloire et leur pain évidemment ce sont pour la plupart aussi des enfants démigrés que ces peintres qui vont réaliser ces grands tableaux mais pour lui cette idée qu'il soit américain alors cette notion d'américanité elle est complexe complexe aussi parce que la première messe c'est Vernet au reste Vernet et il y a une connexion très proche avec la première messe en Kabylie qui est liée donc à la colonisation de l'Algérie donc être américain signifie aussi prendre le modèle européen mais créer des images qui sont typiques du Brésil en même temps c'est un paradoxe un peu compliqué d'achever d'autant plus qu'en fait cette américainité elle est sans doute aussi liée à l'expérience alors il y a une question c'est d'aller chercher les images performantes ailleurs éventuellement donc comme la première messe en Kabylie et d'autres d'autres qui ont nourri l'invention de ce tableau mais avec une expérience du territoire brésilien qui doit aussi nourrir ces tableaux là mais cette question de l'américanité Viviane vous vouliez aussi réagir parce que alors c'était aussi une pratique comme je ne dis pas l'américanité mais dans les voyages d'exploitation parfois en arrivant sur les territoires et les dessinateurs vont créer des écoles donc faire des disciples mais en voulant surtout des gens qui qui sont nés dans les colonies donc je pense que l'académie San Fernando en Nouvelle Grenade je crois je ne me trompe pas était fondée comme ça donc les dessinateurs étaient des gens qui habitaient là-bas parce qu'ils avaient une certaine connaissance du paysage et d'où aller pour trouver certaines espèces mais là encore une fois plutôt dans les dessins des planches de la nature des dessins aussi des types parmi les autochtones mais il avait cette idée de que ces gens vont connaître un peu plus les paysages donc ils peuvent aussi mais ce n'est pas lié nécessairement à l'idée de il faut être un peu plus tard brésilien pour prendre des présidents mais si on voilà en fait pour finir sur Mereyes d'ailleurs il va il va il va avoir une activité de peintre d'histoire assez importante peintre de bataille peintre de bataille navale etc. mais aussi de de paysagiste et avec notamment la création de très grands panoramas qui aujourd'hui ont disparu qui ont été laissés à l'abandon après avoir été des images très fortes aussi pour pour la nation c'était des des vues qui voulaient trancher là aussi avec une certaine forme de de paysage classique en dépassant finalement les formats habituels et surtout en saisissant avec des outils nouveaux de la photographie et autres le développement urbain le développement économique la la une nouvelle finalement une nouvelle image du Brésil dans dans son dans son progrès et qui qui va renverser ou qui va tenter de renverser d'une certaine manière aussi cette ou qui va tenter d'écrire la suite de l'histoire à travers ces grandes vues on voulait finir en fait cette cette discussion en faisant un grand saut dans le temps et Viviane vous nous avez proposé une étape dans le temps avec cette cette photographie prise par Kor Grunberg ah c'était Patricia pardon c'est de moi alors je j'ai choisi ces photographies à cause des des artistes contemporains qui travaillent avec ces images qui qui ont créé cette espèce d'éducation visuelle ou éducation de regard au Brésil pour voir le Brésil avec ces ces yeux de d'ésotique d'abondance et mais c'est toujours un regard un peu filtré par le regard européen et un peu ethnographique et alors j'avais choisi l'ouvre de cet artiste de Nilsson Boniwa qui est indigène et il fait des interventions dans ces images toujours des interventions très très ironiques donc on voit que c'est la même image mais pardon je vais faire c'était là et je me suis perdue pardon ici et qui font des commentaires de les choses qui ne sont dites clairement dans ces images ethnographiques et aussi c'est une forme pour l'artiste de dire que nous les natifs nous sommes toujours comme des spectateurs et je veux dire je veux intervenir et dire quelque chose et avoir un mot narratif dans l'histoire et dans l'histoire de l'art des images brésiliennes tant qu'on voit ce type d'intervention très à fois très drôle très ironique vraiment mais qui mettent en question ce regard très européen et des natifs comme les gens qui sont dans ces espaces dans ces espaces pardon ces espaces mais passifs et c'est son façon de dire nous sommes là nous sommes actifs et il fait l'intégration aussi des cultures populaires américaines des films des choses comme ça aussi pour dire que les natifs ne sont pas plus ces gens purs idéalisés mais ils font part d'une société contemporaine aussi oui c'est intéressant parce que effectivement Daniel Sanbaniwa intègre ces figures tirées d'une culture populaire états-unienne principalement états-unienne hollywoodienne mais aussi japonaise avec Godzilla etc. qui forment aussi une nouvelle forme de domination culturelle ces films de hollywood qui avec leurs blockbusters créent de nouvelles références communes et créent des sortes d'univers mentaux partagés il y a là une sorte de double double parasitage de ces paysages à la fois la terre mais aussi l'esprit qui sont ironiquement mis en abîme dans ces montages est-ce que je passe du coup à votre proposition ou je voulais dire aussi alors quand on parlait de qui peut prendre le Brésil je me demandais est-ce que les autochtones peuvent à l'époque prendre le Brésil parce que il y a une phrase du baron de Vanyang donc déjà dans le Brésil des républiques il va dire il va publier une colonne dans un journal de l'époque il va dire pendant que je venais à la rédaction j'ai vu des autochtones qui passaient et il va dire il faut qu'ils décident s'ils sont des Brésiliens ou s'ils ne sont pas des Brésiliens donc s'ils sont des Brésiliens il faut qu'ils arrêtent de s'y promener comme ça sans faire rien et commencent à travailler pour le Brésil donc il y avait cette idée c'est que les autochtones ne participaient pas nécessairement de la population dite Brésilienne à l'époque comme un choix qu'il n'existe pas en réalité tout à l'heure on avait vu très rapidement simplement cette estampe tirée de Martius qui représente voilà une mare aux oiseaux et Viviane vous nous avez apporté les interventions de Thiago Goberto qui agit enfin qui intervient sur ces mêmes images oui on avait un intérêt de je vais vous montrer un peu comment cette idée du paysage national apparaît dans l'art contemporain aujourd'hui donc avec Thiago Goberto alors Thiago Goberto c'est un artiste contemporain il va travailler sur ce projet qui s'appelle l'Ebrança d'Ignotin dans la région de Minas Gerais où il y a juste à côté les centres d'art Ignotin c'est pas le même nom mais ça vient aussi du même étage du mot parce que Ignotin c'était un maître d'esclaves de la région où était fondée aussi la les centres d'art contemporain donc il travaille sur ça mais l'oeuvre elle parle surtout sur la transformation du paysage de la région de la même région où il y a aussi une heure de cette ville la catastrophe de Mariana dont on connait tous les conséquences donc il revient à ces images parce que Car Martus au début du 19ème siècle juste après la venue de la cour portugaise au Brésil va faire participer de cette exploration de cette mission au Brésil la mission une des plus importantes parce qu'elle va catégoriser les biomes brésiliens il va avoir comme défi d'entrer vraiment dans les forêts alors dans la région des Minas qui est devenue très connue par l'exploitation d'or et des minérailles et donc il va faire des représentations de ce feu des feuilles des plus importants les San Francisco au Brésil qui naît au Alago jusqu'à Minas Gerais et qui est un des feuilles atteint par la catastrophe de Mariana donc là il pond ce feu et aussi le lac du Iotine avec cette couleur des minérailles de la poudre des minérailles de la terre des Minas parce que une fois que tu y es je t'aperçois que partout à cause de l'exploitation il y a cette tente rouge orange ocré alors que c'est la cause des maladies des gens de la région et donc il va parler donc il va parler de cette transformation des paysages et un peu de cette continuation d'un paysage national au paysage de maintenant et comment cette destruction elle débute en fait déjà au XVIIe siècle parce que depuis le XVIIe siècle il y a un intérêt particulier de trouver d'or et de précieux dans le Brésil donc les voyageurs ils venaient avec cette idée d'où est-ce qu'on va trouver d'or au Brésil puisque au Pérus ils avaient trouvé des gènes oui et merci Patricia d'être la maîtresse de l'heure merci beaucoup à toutes les deux pour cette cette conversation nous arrivons malheureusement au bout de la de cette de cette séance et je voulais simplement pour vous renvoyer si vous souhaitiez approfondir voir un peu des bilans bibliographiques sur ces questions au numéro Brésil de la revue Perspective dans laquelle beaucoup de chers collègues ont pu voilà écrire sur le paysage et vous avez une sorte de résumé bibliographique et puis un volume de la revue Brésil de 2016 où Jacques Lénard a aussi écrit sur Debré et je vous renvoie aussi à cette publication que vous pourrez trouver au salon du livre merci beaucoup à tous et à toutes et merci beaucoup à vous deux merci bien